Clémence, on vous retrouve évidemment tout au long de cette matinée. Vous êtes avec Adrien Noël et Jacques Dubose. Et puis on précise à Anne-Claire qu'il y a un rendez-vous de réunion qui est prévu autour du Premier ministre. Gabriel Attal, à 8h30 un matin tout à l'heure. Oui, Gabriel Attal qui reçoit donc le ministre de l'Agriculture, de la Transition écologique et le ministre de l'Économie. Et puis un mot au sujet du conducteur qui avait percuté mardi une éleveuse et sa fille dans l'Ariège. L'homme a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a reconnu avoir contourné le dispositif de sécurité qui condamnait l'accès à la route où le drame s'était obligé. Un examen est placé en détention provisoire pour cet homme. Un chiffre absolument glaçant sur lequel on aura l'occasion de revenir tout au long de télématins. Ça concerne les actes antisémites. Les actes antisémites qui ont explosé en France plus 1000% depuis les attentats du Hamas en Israël. Le 7 octobre, ce chiffre est publié par le CRIF. En clair, il y a eu autant d'actes haineux ces trois derniers mois qu'en trois ans, c'est dire. La haine, elle s'exprime dans les rues, sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'école. Et tout à l'heure, à 7h15, Yann Atanarfi, le président du CRIF, viendra nous dévoiler en détail les conclusions de cette enquête et de ces chiffres sur l'antisémitisme en France. Pour l'heure, on va à l'étranger, plus précisément à l'Équateur, où le pauvre fou est enfin à l'Égypte. Oui, depuis le 8 janvier, le pays est en état d'urgence pour se passer à une véritable guerre des gangs.